Salut à tous, bienvenue sur ce WOD de mercredi et aujourd'hui on va partir sur un 4-time 4-time de 3 tours aujourd'hui, 3 tours avec beaucoup de répétitions, c'est pour ça que vous n'avez pas beaucoup de tours en soi mais vous avez beaucoup de répétitions, bref c'est un petit WOD classique comme vous vous aimez bien 4 passes d'exercice, 40, 30, 20 et 10 répétitions donc il va être assez compliqué 3 tours en 4-time composés de 40 thrusters, un squat suivi de son développé si vous n'avez qu'une seule charge, vous faites 20 avec la main droite, 20 avec la main gauche si vous avez une charge que vous pouvez saisir avec vos deux mains, vous pouvez faire les 40 avec vos deux mains donc thrusters pour tout le monde, je descends en squat, je développe au-dessus de la tête si j'ai qu'une seule main, c'est exactement la même chose, avec une dumbbell par exemple ensuite, 30 steps, il faudra une chaise, un banc, ce que vous avez, 30 steps pas step over, donc on monte, on valide son extension et on descend une jambe puis l'autre, on alterne au niveau de la montée, ça vous en fera donc 15 au total c'est bien que je monte, je valide mon extension, je descends, je change, etc, etc, ok ? troisième phase d'exercice, vous aurez du tirage, cool ! si vous avez de quoi installer une barre comme je vous le dis à chaque fois, ou une table que vous vous allongez tout vous faites vos tirages, prenez ce que vous avez, si vraiment c'est impossible à faire, je vous le dis à chaque fois vous prenez une charge, un lest, quelque chose pour faire du tirage bend over, d'accord ? j'avoue d'adapter en fonction de ce que vous avez comme d'habitude, maintenant vous commencez à connaître ça, vous en aurez 20 comme je vous ai dit, et pour terminer, vous aurez des burpees over moi j'avais ma dumbbell, je vais donc faire des burpees over dumbbell, si vous voulez faire du bar facing c'est-à-dire face à votre poids à chaque fois, vous pouvez, c'est bien je vais d'un côté, je saute pieds joints de l'autre côté vous n'oubliez pas, pour les burpees, poitrine, cuisse au sol, ok ? et on saute au-dessus je répète donc 3 tours avec les thrusters, squats développés 40, les step-up, 30, les tirages 20, et les burpees over 10, si vous ne pouvez pas faire des burpees over puisque vous n'avez pas suffisamment place vous faites que des burpees, ça sera amplement suffisant, pourquoi pas faire un saut un petit peu plus haut c'était donc votre boîte du jour, soyez forts ! ok let's go, pour votre warm-up, aujourd'hui on va partir sur, pareil, un 3 tours, mais plutôt d'un point de vue qualitatif donc pas besoin de mettre beaucoup de rythme, on essaye de se chauffer 4 phases d'exercice, on va démarrer avec des air squats, 15 air squats, je descends, casser la parallèle, je tiens mes genoux dans l'axe mon buste droit et je ne regarde pas mon fion quand je squatte, comme d'habitude, vous collez, 15 répétitions avec une extension complète, très souvent on le fait sans extension, là aujourd'hui avec une extension complète, bien évidemment deuxième exo, vous allez avoir des mountain climbers, mountain climbers, vous mettez sur les mains, 30 répétitions j'avance mes épaules, j'arrondis un peu le dos en serrant mes abdos, et je cours dessous, de manière lente et contrôlée je ne veux pas voir de fesses qui bougent, on essaye de rester dans l'axe, on bosse avec ses abdos, ses ombliques et remonte les genoux 30 mountain climbers, on repasse à 15 répétitions, cette fois-ci de bent over vous prenez une charge, on se banche en avant, on tire, on retire les ovoplates, on relâche si votre charge est trop légère, vous ne demandez pas de les enchaîner, mettez du tempo par exemple 3 secondes de montée, 3 secondes de descente, ou plus de tempo à la montée, plus à la descente vous adaptez en fonction de votre charge 15 bent over et on terminera par 30 steps que vous pouvez, et que je vais vous demander de faire cette fois-ci 15 d'un coup à droite, sans poser votre pierrot, 15 d'un coup à gauche, donc c'est d'ailleurs je me mets de côté, je monte, je ne pose pas mon pierrot, je redescends, à chaque fois je ne pose pas, je fais les 15, et après je change de jambe, je fais les 15 3 tours ok, let's go pour votre renfo aujourd'hui, on va partir sur un format EMOM every minute on the minute for 10 minutes donc 10 minutes de EMOM, à chaque nouvelle minute vous démarrez pour une quantité d'exercices 10 minutes per du statique EMSTAND HOLD à vous de choisir, c'est en temps aujourd'hui entre 30 et 40, à vous de voir, 30 et 40 secondes de EMSTAND HOLD vous mettez face à un mur, vous mettez sur les mains, et on tient un arbre au droit appui tendu renversé, plutôt du tout le monde à terre donc, si vous n'arrivez pas à faire ça, vous habillez une box, vous pouvez vous mettre en appui les pieds sur votre box, les pesses en l'air, et on essaye d'aligner hanches, épaules, basses hanches, épaules pardon, poignées, hanches, épaules, basses ok, le but est d'être le plus droit possible, si vous êtes contre un mur, pensez à activer vos somoplates, d'accord ? on presse, on serre les abdos, on n'essaye pas d'être clandré donc c'est à vous d'adapter, en fonction de chacun je veux 30 secondes cumulées, 40 secondes cumulées sur une minute pour les minutes impaires, là je vais vous demander de faire de la planche, du gainage sur les coudes 45 secondes par contre là, obligatoire, ça sera largement faisable pour tout le monde ça risque de chauffer un peu les épaules, ça va durer donc 10 minutes 5 tours de exo 1, exo 2, soyez forts ! ok, mobilité aujourd'hui, 2 exos comme d'habitude premier exo et dernier exo que vous ferez pour 1 minute exo du milieu, vous faites 30 secondes par côté vous allez simplement devoir vous mettre au sol aujourd'hui pour le premier et dernier exo, le reverse table on se met au sol, qui est à plat au sol, doit orienter vers l'arrière on lève les hanches et on vient aligner genoux, bassin, épaules et je regarde en l'air une minute en statique pour la deuxième et dernière phase de cet exercice on va faire une minute au début et la dernière minute à la fin j'aimerais que vous raccourcissiez l'état pied-main on se met en haut et on avance les genoux alors s'il faut éloigner les pieds, ou les éloigner plutôt, pardon et on avance, comme ça, ça viendra se faire un petit peu plus au niveau des épaules une minute, début, une minute, à la fin au milieu de tout ça, vous allez avoir du 4 Leg T Opener très compliqué, mais c'est très simple vous devez vous mettre à 4 pattes vous allez devoir mettre une main entre vos deux omoplates et on fait une ouverture attention, ne me donne pas qu'on vienne se rasseoir et qu'on passe en ouverture on reste devant et on fait une ouverture si vous n'y arrivez pas, vous le faites avec le bras tendu on laisse le corps vers le bas, d'accord ? et on fait son ouverture avec le cou 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre donc je répète, une minute de table inversée 4 pattes, 30 secondes avec une ouverture main gauche 4 pattes, ouverture, 30 secondes, main droite et on refait pour terminer une minute de table inversée allez let's go, on en a donc terminé pour ce vote du jour merci encore à tous ceux qui les font ceux qui nous mettent les commentaires, ceux qui nous donnent leur temps etc, c'est super cool d'avoir vos réactions sur toutes nos vidéos je vous félicite à tous, passez un bon mercredi un bon road, entraînez-vous, n'oubliez pas de bouger bisous, ciao, ciao !